Salut les jeunes ! Aujourd'hui, Richard III de William Shakespeare. Pour information, les liens de parenté dans cette pièce sont parfois très flous et il est impossible d'y voir plus clair en se référant à l'histoire pour la simple et bonne raison que Shakespeare lui-même s'est un peu arrangé avec la réalité historique des faits. Ne soyez donc pas surpris si parfois les choses ont l'air un peu mélangées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gloucester, futur Richard III, frère du roi, entre. Il est seul dans une rue londonienne. Un hiver de plus laisse place à un nouvel été et Gloucester, toujours seul, épise son ombre pour se rappeler sa laideur. De ses propres dires, il est absolument repoussant et ne trouve donc aucun réconfort dans les plaisirs de l'amour ou de la chair. Il se sait rusé et perfide et a passé son été à comploter pour monter ses frères l'un contre l'autre. Le roi, d'un côté, est Georges, duc de Clarence, de l'autre. Mais voici qu'entre le dit Clarence, gardé par Brackenbury. Gloucester feint de ne pas comprendre pourquoi Clarence se trouve dans cette situation et apprend, de sa bouche même, que Brackenbury le conduit à la tour de Londres. Gloucester s'en émeut et confie à Clarence que tout ceci est probablement dû à la femme du roi. Elle aura sans doute mis devant ses yeux tout type de sornettes qui auront affolé l'esprit du souverain. Il paraîtrait même qu'une prophétie annonce que Gé, des héritiers du roi, sera le meurtrier du souverain. Clarence est donc emprisonnée par ce qui s'appelle Georges, la première lettre de son prénom ayant suffi pour affoler le roi. Les deux hommes sont interrompus dans leur discussion par Brackenbury, à qui l'on a expressément demandé que Clarence ne parle à personne. Gloucester promet à Clarence d'intercéder en sa faveur. Celui-ci ne semble pas craindre la suite et reste persuadé que le roi va retrouver ses esprits. Brackenbury l'emmène. De nouveau seul, Gloucester s'amuse de la naïveté de son frère qui, s'il se débrouille bien, ne devrait même pas voir le jour prochain se lever. Entre Lord Hastings. Celui-ci a été emprisonné mais a supplié le roi et s'est vu libéré. Gloucester lui demande s'il a des nouvelles. Hastings en sait peu mais annonce avant de se retirer que le roi n'est pas en grande forme. Gloucester n'est pas satisfait. Si le roi meurt trop vite, tous ses plans tombent à l'eau. Il va de ce pas parler à Edward, le roi, pour exciter sa haine et ses angoisses. Une fois Clarence mort, puis le roi, il pourra tout à loisir épouser Lady Anne dont il a pourtant assassiné le beau-père et le mari dans un dessin bien sombre. Entre la dépouille d'Henri VI, beau-père de Lady Anne, escorté par la jeune femme ainsi que par Tressel et Berkeley. Lady Anne le pleure après avoir pleuré son mari. Elle sait que Gloucester est à l'origine de ses morts et crie des imprécations contre lui, lui souhaitant le pire lorsque l'homme paraît. Anne est furieuse de le voir interrompre la procession. S'ensuit une longue suite de tirades acérées où Gloucester, avec talent, se défend de ce dont on l'accuse. Il justifie ses actes sans toutefois les reconnaître par la beauté de Lady Anne qui l'aurait rendu fou. Gloucester a beau être laid, il parle bien. Et Lady Anne n'est pas insensible à cela. Gloucester la supplie d'aller l'attendre pendant qu'il fait porter la dépouille en sa dernière demeure. Dernière demeure que la dite dépouille n'atteindra évidemment jamais. Gloucester se félicite. Parvenir ainsi à dompter une femme haineuse si peu de temps après l'assassinat, par lui-même rappelons-le, d'un beau-père et d'un mari qu'elle chérissait, voilà qui est brillamment mené. Pas qu'il souhaite longtemps s'encombrer d'une épouse, ceci dit, mais assurément le jeu en vaut la chandelle. A Londres, dans le palais, la reine Elisabeth se désespère. Le roi est mourant, et même s'il a un fils pour assurer sa succession, sa minorité le place, de facto, sous la tutelle de Gloucester. Entre Buckingham et Stanley, comte de Derby. Ils ont vu le roi, qui a l'air d'aller bien. Néanmoins, il y a de quoi s'inquiéter. Le roi souhaite réconcilier Gloucester avec les frères de la reine. Et ça, ça pue. Entre Gloucester, absolument furieux, accusant toutes les personnes présentes de conspirer contre lui, lui si innocent, et d'avoir également conspiré contre son frère Clarence. Le coup d'éclat est joli, et il réussit. La reine Elisabeth, pourtant, après avoir en vain tenté un apaisement, ne s'en laisse pas compter. Elle sait fort bien qui est son beau-frère. Entre la reine-mère, la reine Marguerite, veuve de l'ancien roi tuée par Gloucester, et mère de l'époux désormais assassinée de Lady Anne. Elle demeure dans l'ombre, écoutant Gloucester se plaindre de ne pas mériter tant de haine, et accuser ses détracteurs. Si personne dans l'assemblée n'est dupe, les maux de Gloucester ont trop de pouvoir. Il le sait, et s'en sert avec génie pour faire plier ses adversaires. La reine Marguerite sort de l'ombre pour prendre la parole. Elle accuse Gloucester de lui avoir pris un époux et un fils. Mais l'homme est brillant, et ne se laisse pas démonter. Contrefaisant l'homme faible, misérable et malheureux, il parvient, encore une fois, à retourner la situation à son avantage. Il laisse ainsi à penser aux autres que l'ancienne reine est totalement responsable de son actuelle situation, elle a été bannie, et lui, naturellement, parfaitement innocent. La reine-mère laisse éclater sa colère, souhaitant leur mort à tous, et pas seulement celle de Gloucester. Faisant cela, elle lui permet, encore une fois, de passer pour un innocent. Puis elle jette sa malédiction sur lui, mais Gloucester l'interrompt, pile au bon moment, en prononçant son nom à elle, ce qui, de facto, conclut la malédiction sur le seul nom de Marguerite. Se tournant vers Buckingham, elle le met en garde. Elle ne lui en veut pas, mais il doit faire attention à Gloucester, qui finira forcément par se retourner contre lui. Mais Buckingham ne fait pas cas de cela, et Marguerite sort. Chacun s'étonne qu'elle soit si vindicative, mais Gloucester prétend qu'il faut lui pardonner. Entre alors Cadisby, qui vient les chercher pour les amener auprès du roi. Tous sortent, sauf Gloucester, qui se réjouit de parvenir si bien à manipuler tout le monde. Entre alors deux assassins qui viennent chercher auprès de Gloucester leurs ordres. Gloucester les envoie tuer Clarence, mais ils les mettent en garde. Clarence parle bien. Il faudra faire les choses vite pour ne pas être tenté de changer d'avis. Les deux assassins se montrent inflexibles. Ils le tueront rapidement. À la tour de Londres, Clarence et Brackenbury sont toujours ensemble. Clarence est dévastée. Il a rêvé que Gloucester le trahissait et qu'il mourrait noyé. Il était ensuite poursuivi par les furies qui cherchaient à lui faire payer ses implications sanglantes dans le règne de son frère, le roi Édouard. Brackenbury reste à ses côtés et Clarence finit par se rendormir. Entre les deux assassins, ils tendent un papier à Brackenbury sur lequel Gloucester signifie qu'il doit laisser Clarence entre les mains de ces deux hommes. Brackenbury sait pertinemment ce que cela signifie, mais il veut rester innocent et se retire donc. Clarence dort toujours et soudain, l'un des assassins hésite. L'homme lui fait pitié. Mais l'autre lui rappelle qu'il travaille pour la bourse du duc de Gloucester. Clarence s'éveille et comprend que les deux hommes sont là pour le tuer. Une longue discussion s'engage, mais quand les deux hommes prétendent agir sur ordre du duc de Gloucester, Clarence refuse d'y croire. Gloucester et son frère tant aimés, ils ne lui feraient pas cela. Mais les deux hommes n'en démordent pas. Clarence va finir par supplier pour sa vie et si l'un des assassins fléchit, le second lui n'hésite pas une seconde avant de le poignarder. L'autre assassin se repent de l'assassinat du duc de Clarence et refuse la récompense promise. L'autre assassin, en revanche, non seulement ne se repent pas du tout, mais va en plus aller dire à Gloucester de ce pas que son compère a été pleutre. Dans le palais, à Londres, le roi, à l'évidence mourant, est extrêmement satisfait d'avoir rétabli la paix entre ses vassaux. Il les oblige tous à se jurer amitié et fidélité et surtout à oublier leur haine passée. ne manque plus que Gloucester, mais le voici qui arrive, accompagné de Ratcliffe. Gloucester est très différent de jusqu'alors. Il entre en souhaitant la bonne journée à chacun et semble de très bonne humeur. Le roi l'informe de ce qu'il a demandé à tous et Gloucester s'en réjouit. Il implore alors le pardon de tous se mettant encore en position de vulnérabilité. Il va même jusqu'à supplier la reine de lui pardonner ce qu'elle fait. Le roi est ravi. La reine alors demande à ce que Clarence soit ramenée afin qu'il puisse également se réjouir avec eux. Gloucester intervient et annonce comme un grand malheur la mort de son frère. Tous tombent des nus. Clarence n'aurait jamais dû mourir, le roi avait révoqué son ordre. Gloucester prétend que l'ordre premier a été exécuté trop vite, renvoyant ainsi la mort de Clarence sur le dos du roi. Entre Lord Stanley, il vient demander le pardon pour un de ces gens accusés de meurtre, mais le roi n'écoute pas. Il est tout à sa douleur d'avoir condamné Clarence et se plaint de n'avoir eu autour de lui que des lâches oublieux des bienfaits du noble duc. Il sort, accompagné de la reine, Hastings, Rivers et Dorset. Gloucester en profite pour rejeter sans ménagement la faute sur la famille de la reine. Puis il propose à son tour d'escorter le roi afin de lui apporter un peu de paix et de soulagement. Chacun sort. La duchesse diorque, mère du roi, de l'infortuné Clarence et de Gloucester est avec ses petits-enfants, les enfants de Clarence. Le garçon confie à sa grand-mère que son oncle Gloucester lui a dit que c'était la famille de la reine qui était responsable de la mort de leur père. Oncle Gloucester a également promis à son neveu et à sa nièce qu'il allait les protéger et qu'il fallait lui faire confiance comme à un père. La duchesse n'est pas naïve, elle ne connaît que trop bien son fils et sa noirceur. Entre la reine, désormais veuve, le roi est mort. Tous, y compris les orphelins de Clarence, pleurent ce qu'ils ont perdu. Entre Dorset et Rivers, qui enjoignent les femmes à se réjouir qu'il reste encore un héritier pour monter sur le trône. Problème, il s'agit précisément de celui qui est mineur et auquel Gloucester servira de tuteur. Tous sortent, sauf Buckingham et Gloucester. Buckingham va de ce pas s'affairer à séparer le jeune garçon des parents de la reine. Gloucester prétend se confier à lui comme un bébé. Dans une rue de Londres, des citoyens se rencontrent. Tous sont inquiets car l'héritier au trône est trop jeune et ses oncles maternels sont vus comme ayant trop de superbes et pas assez d'esprit et Gloucester, comme un monstre. Que Dieu leur vienne en aide. Tous ont été mandés au tribunal et s'y rendent ensemble. Au palais, entre l'archevêque d'York, le jeune duc d'York, la nouvellement veuve Reine Elisabeth et la duchesse d'York, mère de Gloucester. Tous attendent impatiemment de revoir le jeune prince. Son frère est là et disserte sur leur oncle Gloucester ce qui glace la duchesse. Entre alors un courrier en courant. Il vient annoncer l'emprisonnement soudain des Lord Rivers, Grey et de Thomas Vaughn décidés par les ducs de Buckingham et Gloucester. Personne ne sait encore la raison de cet emprisonnement. La reine Elisabeth se désespère, ainsi que la duchesse. Tous sortent trouver refuge dans un lieu sain qu'il nomme le sanctuaire. Dans une rue de Londres, entre au son des trompettes le jeune prince accompagné des ducs de Gloucester et de Buckingham ainsi que du cardinal de Catesby et d'autres. Gloucester s'enquière de la qualité du voyage auprès de son neveu. Celui-ci est fatigué d'avoir fait route avec tant de mauvaises nouvelles et remarque qu'il aurait aimé être accueilli par davantage de ses oncles. Gloucester rétorque que ceci était dangereux et qu'il doit absolument se garder d'entrer en contact avec eux. Le jeune prince semble-t-il ne partage pas cet avis. Entre le Lord Mayor qui vient saluer le futur roi. Arrive Lord Hastings qui n'a pas les faveurs du futur roi. Le jeune prince demande où se trouvent son frère et sa mère et Hastings explique que la reine a retenu le garçon auprès d'elle alors que celui-ci souhaitait venir. Buckingham exige de lui qu'il aille chercher le garçon. Hastings et le cardinal ne sont pas très emballés à cette idée craignant d'enfreindre la loi sacrée du droit d'asile. Mais Buckingham balaie l'argument et envoie les deux hommes. Le prince se tourne vers son oncle désireux de savoir où son frère et lui logeront d'ici au couronnement. Gloucester propose la tour pour quelques jours puis où il s'ira à son neveu. Mais le jeune prince n'aime pas la tour. Il est sage pour un enfant ce qui déplait à son oncle. Mais les voilà interrompus par Hastings et le cardinal qui s'en reviennent avec le frère du prince. S'en suit un dialogue enlevé entre le garçonnet et son oncle. Son plus jeune neveu se révèle intelligent avec un esprit mordant. Gloucester se laisse faire conscient de l'image qu'il renvoie. Enfin le prince sort de sa torpeur et annonce qu'ils iront séjourner à la tour. Son frère flaire que quelque chose ne va pas mais il est le vassal dans cette histoire et ne peut refuser. Ils partent. Buckingham sonde Cattesby afin de savoir s'il peut lui confier la tâche de convaincre Hastings de les rejoindre pour faire monter Gloucester sur le trône d'Angleterre. Cattesby pour lui n'a rien à y redire et il tentera de convaincre Hastings. Il sort. Mais Buckingham se demande ce qu'ils feront d'Hastings si l'homme refuse de les rejoindre. Lui trancher la tête répond Gloucester sans s'émouvoir et trouver la raison après tout est une question de présentation. Ils sortent. Devant la demeure de Lord Hastings en pleine nuit un courrier tambourine à la porte. Il vient de la part de Lord Stanley qui a fait un rêve funeste et qui enjoint Hastings de se joindre à lui pour fuir vers le nord. Mais Hastings refuse prétend qu'avec Cattesby tout va bien et qui l'aidera Stanley à se rassurer en se tenant à ses côtés à la tour lors du couronnement. Le courrier s'en va. Arrive alors Cattesby. Sans y aller par quatre chemins il fait connaître à Hastings les ambitions de Gloucester et l'enjoint à les soutenir. Mais Hastings refuse. S'il est un adversaire acharné des parents de la reine que Gloucester a fait enfermer juste après la mort du roi il ne prendra pas parti pour Gloucester qu'il estime mais pas en tant que roi. Il est persuadé d'être de même estimé par Gloucester et Buckingham et ne voit pas la corde se resserrer autour de son cou. Entre Lord Stanley. Hastings tente de l'apaiser en lui faisant remarquer que leurs adversaires les parents de la reine seront décapités ce jour. Mais Stanley ne s'en réjouit pas estimant qu'il le mérite moins que leurs accusateurs. Arrive un poursuivant d'armes qui s'enquiert de la position de Hastings mais celui-ci s'obstine. Tout va pour le mieux puisque ses adversaires vont mourir. Il n'a absolument rien à craindre. Le poursuivant d'armes sort alors qu'entre un prêtre. Il devise quand entre Buckingham qui vient chercher Hastings pour l'emmener à la tour pour le couronnement. Ils sortent. Au château de Pomfret, Sir Richard Ratcliffe et quelques albardiers emmènent les parents de la reine Lord Rivers, Lord Grey et Thomas Vaughan à leur exécution. Les trois hommes tentent vainement de faire fléchir leur bourreau. Tous se souviennent de la malédiction proférée par la reine Marguerite et qui leur tombe aujourd'hui sur la tête. Ainsi soit-il, ils se retrouveront au ciel. Dans une salle à la tour de Londres se trouvent Buckingham, Stanley, Hastings, l'évêque d'Elie, Richard Ratcliffe, Lovell et d'autres. Liste non exhaustive. Il est nécessaire de fixer une date pour le couronnement. Mais Gloucester n'a pas fait connaître son souhait et personne ne peut décider à sa place. Après tout, il est Lord Protector. Buckingham s'enquière auprès d'Hastings des sentiments du duc mais celui-ci, tout en confirmant être dans ses bonnes grâces, admet ne rien savoir de ses sentiments. Buckingham se défend d'en savoir davantage. Alors qu'Hastings est prêt à voter à la place de Gloucester, celui-ci entre. Il fait mine d'avoir dormi plus que de raison et s'enquière de chacun. Il réaffirme son affection pour Hastings et quémande des fraises auprès de l'évêque qui en fait pousser en sa demeure. Celui-ci s'empresse de répondre positivement et sort. Gloucester souhaite s'entretenir avec Buckingham un instant à part des autres. Il lui fait part du refus de Hastings de se joindre à leur machination et tout de sorte. Stanley souhaiterait que le jour du couronnement ne fut pas demain, cela lui semble trop soudain. L'évêque revient cherchant Gloucester. Il est allé quérir pour qu'on fasse apporter des fraises. Hastings clame haut et fort que Gloucester est fort jovial ce matin et qu'il n'est nul autre homme en Angleterre qui ne cache si mal ses sentiments, qu'il est possible de savoir quelles sont les amitiés et inimitiés de cet homme en regardant seulement sa figure. Entre alors de nouveau Gloucester et Buckingham. Mais cette fois, Gloucester fait grise mine. Il demande alors ce que mériterait un traître conspirant contre lui. La mort, répond immédiatement Hastings. Gloucester rend chéri en prétendant que son ex-belle-sœur a conspiré contre lui et pratiqué la magie pour faire de son corps cette pauvre chose amoindrie et desséchée. Hastings hésite et Gloucester se faufile dans la brèche. Il prétend qu'Hastings fait partie des traîtres et ordonne qu'on lui tranche la tête. Il demande à Lovell et Ratcliffe d'y veiller. Les autres se lèvent tous pour suivre Gloucester, laissant le pauvre et naïve Hastings avec ses deux bourreaux. Hastings se rend compte de sa naïveté et de combien d'occasions il a manqué de pouvoir fuir. Mais il est trop tard désormais. Sur les murailles de la tour entre Gloucester et Buckingham. Il porte des armures rouillées et semble en bien piteux état. Gloucester enjoint Buckingham à jouer le peureux. Son cousin est habile comédien et s'exécutera sans problème. Entre le Lord Mayor et Cattisby. Buckingham tremble, hésite, sursaute. Il est parfait. Ils font mine de craindre l'arrivée d'un ennemi. Mais ce ne sont que Ratcliffe et Lovell qui apportent à Gloucester la tête de Hastings. Gloucester et Buckingham expliquent au Lord Mayor la traîtrise qui a amené Hastings à être décapité. Ils pleurent, expliquant comme ils ont été saisis par cette trahison, comme ils aimaient cet homme du plus profond de leur cœur et comme ils ont été anéantis en apprenant la terrible nouvelle. Bien entendu, ils auraient souhaité que le Lord Mayor arrive avant l'exécution d'Hastings afin qu'il puisse prendre connaissance lui-même d'un si épouvantable complot. Mais les hommes de Gloucester, malgré ses incessantes demandes, n'ont pas attendu pour l'exécution. Le Lord Mayor est si attendri par tant de sentiments sincères qu'il promet aux deux hommes d'en faire part au peuple. On ne voudrait surtout pas que les gens pensent que Gloucester et Buckingham sont des assassins. Le Lord Mayor s'en assurera. Il sort. Gloucester demande à Buckingham de suivre le Lord Mayor à l'hôtel de ville et de prétendre, l'air de rien, doucement mais sûrement, que les enfants de Clarence ne sont pas les siens, que l'homme était bestial et affamé et que toute femme croisant son chemin y passait irrémédiablement. Plus cruel encore, il souhaite qu'il prétende de façon détournée que Clarence n'était pas le fils de son père ce qui, de facto, les éloigne, ses enfants et lui, de la succession au trône. Prudence toutefois car la mère de Clarence et Gloucester est encore en vie. Buckingham file se mettre au travail. Pendant ce temps, Gloucester part au château Baynard demandant qu'on y fasse venir le docteur Shaw et le frère Penker. Il va avant toute chose donner l'ordre que plus personne ne communique avec les deux princes quel qu'en soit l'heure ou la raison. Puis il sort. Dans une rue de Londres entre un greffier qui amène l'ordre d'exécution de Lord Hastings. A la différence du Lord Mayor, le greffier, lui, saisit bien qu'il y a un problème de chronologie là-dedans et qu'Hastings ne devrait pas déjà être mort. Mais bon, où va le monde ? Gloucester et Buckingham se retrouvent au château Baynard. Buckingham raconte comment il a entretenu l'idée que les deux jeunes princes doivent être écartés de l'ordre de succession. Toutefois, son récit n'a pas eu l'effet escompté sur le peuple. En effet, personne n'a voulu crier gloire au roi Richard comme espéré. Mais leur plan continue. Tous ceux qui ont été mandés sont arrivés désormais, il n'est plus temps de penser au peuple. Gloucester doit passer pour un homme pieux qui ne veut pas du trône, sans quoi leur machination ne peut aboutir. L'homme se hâte tandis que le maire et des citoyens envahissent la cour du château. Entre Catesby. Buckingham fait mine de n'avoir pas vu Gloucester et presse Catesby pour savoir si le duc peut les recevoir. Catesby prétend qu'il est en méditation avec des hommes de dieux et ne veut pas être dérangé. Mais Buckingham insiste, prétendant qu'il s'agit du bien commun. Catesby sort. Buckingham prend ce temps pour comparer la vie pieuse que mène Gloucester aux errements bestiaux de son frère Clarence. Catesby revient, prétendant que Gloucester s'inquiète de voir tant de citoyens dans la cour du palais sans en avoir été préalablement averti. Il craint qu'on ne cherche à lui faire du mal. Buckingham le déplore et envoie Catesby informer Gloucester que ce n'est pas le cas. Enfin apparaît le duc entouré de deux hommes de dieux. Il se désole d'avoir été trop pris par son respect du Haut Seigneur pour leur répondre plus tôt. Mais enfin, qu'est-ce qui peut amener tant de gens ici ? Buckingham explique que Gloucester doit monter sur le trône et qu'il vienne le supplier en ce sens. Mais Gloucester refuse. Cette charge et ses soucis très peu pour lui. Il n'a pas les capacités requises pour assumer une telle tâche. Mais Buckingham insiste, dévoilons que selon toute vraisemblance Clarence n'est pas le fils de son père et que sa lignée à Vili ne ferait que mettre en danger une royauté que seul Gloucester peut sauver. Mais celui-ci ne peut s'y résoudre. Du moins, en public. Après beaucoup d'insistance, Gloucester finit par céder mais sans s'en réjouir semble-t-il. La chose a même plutôt l'air de lui peser. Il sera donc couronné dès le lendemain. Devant la tour entre la reine Elisabeth, la duchesse d'York et le marquis de Dorset. De l'autre côté entre Anne, nouvellement duchesse de Gloucester et Lady Marguerite, la fille de Clarence. Tous se souhaitent la bonne journée. Ils vont au même endroit, à la tour, rendre visite aux deux princes. Mais voilà que Brackenberry leur en interdit l'accès, arguant que le roi l'a strictement interdit. Les femmes tiquent. Gloucester n'a pas encore été couronnée. Brackenberry tente de se rattraper. Il voulait dire le Lord Protecteur, bien sûr. Les femmes insistent. Elles veulent voir les deux princes. Il y alla leur mère et leur grand-mère. Anne insiste, arguant qu'elle prendra le blâme sur elle. Mais Brackenberry refuse et rentre dans la tour. Entre Stanley. Il vient chercher Lady Anne pour l'amener au couronnement de Gloucester, qui fera d'elle la nouvelle reine d'Angleterre. Toutes se désolent de cela, chacune à sa manière y perd quelque chose. Et Lady Anne sait qu'en acceptant de l'épouser, elle perdra la vie. Elle marche donc tête haute vers la mort qui l'attend. La Duchesse d'York encourage le marquis de Dorset à rejoindre Henry, comte de Richmond, qui vit loin d'ici et échappera peut-être aux manigances mortelles de Gloucester. A Londres, dans le palais, entre Gloucester, qui est couronné. Il est maintenant le roi Richard III. Il est accompagné de Buckingham, de Catesby, d'un page et d'autre. Richard monte sur le trône et appelle Buckingham. Maintenant qu'il est roi, quelque chose le gêne encore pour asseoir son règne. Les fils de Clarence vivent et cela est fâcheux. Mais Buckingham ne se prononce pas aussi positivement que l'aurait espéré Richard quant à la mort des deux garçons. Il demande à pouvoir y réfléchir et promet de donner sa réponse sous peu. Il sort. Richard demande à son page s'il ne connaîtrait pas un homme peu scrupuleux que la perspective de Lord pousserait à répondre favorablement et sans hésiter à sa demande. Le page connaît bien quelqu'un. Il s'appelle Sir Jack Tyrell. Mouais, comme les chips. Richard est irrité de l'hésitation de Buckingham. Entre Lord Stanley qui reste prudemment à distance. Il vient annoncer que le marquis de Dorset s'est fait la malle pour rejoindre Richmond. Richard mende Catesby. Il veut faire courir le bruit que sa femme, Lady Anne, est très malade et va bientôt mourir. Il s'arrangera pour la confiner de sorte qu'elle ne puisse pas nier. Il veut ensuite trouver n'importe quel gentilhomme dans le besoin pour marier la fille de Clarence. Quant au garçon, il n'est pas une menace. Catesby sort. Richard calcule et trouve son trône bien branlant. Alors que s'il épouse sa nièce, la fille de son frère, Édouard, et de la reine Elisabeth, il y gagne. Mais revenons à nos moutons. Richard a bien conscience de sa vilainie mais il est trop empêtré dans le crime désormais et ne se souvient pas de ce qu'est la pitié. Le page revient avec le dénommé Tyrell. Richard n'y va pas par quatre chemins. L'homme est-il prêt à tuer les deux garçons enfermés à la tour ? Réponse sans équivoque, oui. Richard promet ses faveurs et de l'avancement dès que la chose sera faite. Tyrell y part immédiatement. Buckingham entre sur ses entrefaites mais il a visiblement perdu les faveurs du roi. Il tente de rappeler à son roi sa promesse du comté du Hereford mais Richard pense à Richmond sans lui accorder la moindre attention. Il craint Richmond. On lui a prédit jadis qu'il mourrait peu de temps après l'avoir vu. Il va donc devoir le tuer. Encore un. Il congédie brusquement Buckingham et sort. Loin d'être aussi naïve castings, Buckingham prévoit de mettre les voiles rapidement afin de s'éloigner des colères du roi. Il sort à son tour. Plus tard, dans le même lieu, revient Tyrell. Il amendait deux hommes pour faire le sale boulot et même ses deux assassins notoires ont eu des difficultés à tuer les deux enfants. C'est pourtant chose faite. Entre Richard. Tyrell lui apprend la nouvelle et Richard le prie de revenir le voir plus tard en songeant en amont à ce qu'il aimerait comme largesse. L'homme sort. Richard se félicite. Il a bouclé le fils de Clarence et marié sa fille à un bien piètre parti. Il a fait tuer les fils d'Edward et a assassiné sa femme. Richmond, en revanche, le stresse. Il sait que celui-ci a des vues sur la fille de la reine Elizabeth. Il compte bien s'occuper aussi de ce problème quand entre Radcliffe en catastrophe, annonçant que l'évêque d'Elie s'est rallié à Richmond et que Buckingham monte une campagne dont les forces grossissent sans cesse. Richard craint Richmond, mais pas Buckingham. Hardy, il faut donc combattre ces traîtres. Devant le palais, la vieille reine Marguerite, impuissante, assiste à tout. Entre la reine Elizabeth et la duchesse York. Chacune se morfond sur ceux qu'elle a perdu. Mais la reine Marguerite est amère, mesquine et rancunière. Quand elle se montre aux deux autres, c'est pour mieux asseoir leur malheur, leur souhaitant le pire comme elle l'a vécu. La reine Elizabeth finit par lui demander comment maudire ses ennemis. La reine Marguerite répond que leur malheur rendront les malédictions aussi violentes que nécessaires. Puis elle sort. Les deux femmes vont nourrir leurs imprécations de la noirceur la plus absolue quand entre Richard avec force, tambours et trompettes. Les deux femmes ne s'en laissent point compter et accusent le roi de tous leurs maux. La duchesse, sa mère donc, veut lui faire entendre ce qu'elle a à dire mais sur Richard, tout glisse comme sur les plumes d'un canard. Elle finit tout de même par le maudire avant de partir. La reine Elizabeth est sur le point de sortir à son tour mais Richard la retient. Il souhaite lui parler. Il veut épouser sa fille et souhaite qu'elle intercède auprès d'elle afin de préparer la jeune fille à devenir reine d'Angleterre. Mais la reine Elizabeth ne l'entend pas de cette oreille. Richard est un monstre et elle se refuse à cela. Mais tout monstre qu'il puisse être, Richard parle merveilleusement et il est difficile d'y résister. Elle parlera donc à sa fille. Sur un dernier adieu de Richard, elle sort. Il en profite pour se moquer qu'elle saute femme. Entre Radcliffe et Catesby. Les partisans de Richmond se rassemblent et semblent attendre Buckingham. Richard envoie Catesby voir le duc de Norfolk et exiger de lui la levée d'une armée considérable avant de le rejoindre à Salisbury. Catesby sort. Entre Lord Stanley. Il vient annoncer que Richmond est en mer probablement pour revendiquer la couronne. Stanley n'est pas tout à fait en odeur de sainteté auprès de Richard qui lui ordonne de réunir des troupes et de foncer vers l'ouest. Mais il lui faut d'abord s'assurer de la loyauté de Stanley. Pour ce faire, l'homme devra d'abord laisser son fils derrière lui auprès de Richard. Stanley promet et sort. Un premier messager entre signalant que le Devonshire se soulève. Un second messager arrive annonçant cette fois que le Kent se révolte à son tour. Un troisième messager se présente expliquant qu'à cause de précipitations et d'inondations, l'armée de Buckingham est désormais dispersée et que l'homme a disparu. Il est d'ores et déjà recherché. Un quatrième messager rejoint les autres. Sir Thomas Lovell et le marqué de Dorset sont dans le Yorkshire prêts à en découdre. Cependant, une tempête sur les côtes a dispersé la flotte de Richmond qui semble-t-il fait voile en sens inverse. Enfin, revient Catesby, Buckingham a été pris. Richard ordonne qu'il soit emmené à Salisbury en attendant qu'il y arrive aussi. Chez Lord Stanley, ce dernier est en compagnie d'un prêtre, Sir Christopher Earthwick. Il l'exhorte à transmettre de sa part un message à Richmond. Compte tenu de la captivité de son fils, il ne peut pour le moment prendre part à la bataille qui s'annonce. Il fait aussi savoir que la reine Elizabeth accepte que Richmond épouse sa fille, celle que convoite Richard donc. Dans un lieu public à Salisbury, entre Buckingham et le shérif. Buckingham souhaite parler à Richard, mais le shérif refuse. Buckingham n'est pas naïf, il sait qu'il paie pour les infamies dont il s'est rendu coupable. Ainsi donc, il est temps pour lui de rendre des comptes. Ils sortent. Dans un camp près de Tamworth, entre Richmond, Herbeth, Blunt, Oxford et d'autres. Richmond sait parfaitement où se trouve Richard et compte bien mettre un terme définitif à ce règne qui fait saigner l'Angleterre. Sur la plaine de Bordworth, entre Richard, le duc de Norfolk, le comte de Serret et d'autres. Ils établissent le camp. Richard veut se rendre compte du terrain, de ses ressources et mettre en place sa tactique. Il croit dur comme fer que la place qu'il occupe lui vaudra la victoire. De l'autre côté de la plaine, entre Richmond et ses acolytes qui dressent également leur campement. Eux aussi devisent concernant la bataille à venir. Richmond dépêche Blunt pour faire parvenir à Stanley un pli urgent puisque ses troupes n'ont pas encore rejoint celle du roi. De l'autre côté, Richard veut de l'encre et du papier. Il encourage ses seigneurs à être prêts pour la bataille qui s'annonce. Il demande à Catesby d'envoyer un poursuivant auprès du régiment de Stanley qui ne les a pas encore rejoints pour signifier à celui-ci que s'il ne parvient pas à les rejoindre dans les temps, son fils passera de vie à trépas plus rapidement que Dieu n'en décide. Puis il se retire dans sa tente, seul. Côté Richmond, arrive Stanley. Il porte la bénédiction de la reine Elisabeth, mère de Richmond, et explique qu'il ne peut pas se joindre à lui de façon trop évidente pour le moment, étant donné la capture de son fils aîné, mais qu'il le fera dès qu'il pourra. Richmond souhaite une belle nuit de repos à ses amis et reste seul pour prier. Il s'endort enfin. Au centre de la plaine, entre les deux tantes ennemies, apparaît le spectre du prince Édouard, fils d'Henri VI. Il adresse des représailles à Richard qui l'a poignardé dans sa jeunesse et des encouragements à Richmond avant de disparaître. Apparaît alors le spectre d'Henri VI qui menace le sommeil de Richard et encourage Richmond avant de disparaître à son tour. Apparaît le spectre de Clarence, frère de Richard. Il espère peser lourdement sur l'âme de Richard demain dans la bataille et prie pour la réussite de Richmond. Il disparaît, laissant la place au spectre de Revers, Grey et Vaughn qui, à leur tour, maudissent Richard et espèrent la victoire de Richmond. Quand ils disparaissent, c'est autour du spectre de Hastings de se manifester et de souhaiter la même chose que les précédents. Apparaissent alors les spectres des deux jeunes princes. Eux aussi portent la même parole. C'est autour du spectre de Lady Anne d'apparaître pour proférer les mêmes menaces et les mêmes espoirs. Enfin, le défilé se clôt avec le spectre de Buckingham. Faut dire, il a tué du monde, Richard. Il s'éveille en sursaut. Avec un petit côté semé à gol, il se lamente sur son rêve. Comment pourrait-il être pardonné alors qu'il ne trouve rien en lui qui soit pardonnable ? Entre Radcliffe, à qui Richard fait part de ses rêves. Mais celui-ci n'y donne pas foi et informe le roi que ses hommes sont prêts. Méfiant, Richard Velou voyait silencieusement entre les tentes et écoutait des conversations qui ne lui sont pas destinées afin de savoir si oui ou non il peut compter sur la fidélité de ses hommes. Du côté de Richmond, les lords qui le suivent entrent dans sa tente et s'enquirent de son sommeil. Il a fort bien dormi et rêvé que les âmes prises par Richard l'avaient visitée dans son sommeil pour lui porter chance sur le champ de bataille. Il est près de 4h du matin et c'est l'heure de donner les ordres. Si Dieu le veut, Richard sera vaincu. De l'autre côté, Richard et Radcliffe reviennent dans la tente. Ils ont entendu Northern Berlin tenir des propos qui, sans être tout à fait clairs, ne semblent pas aller dans le sens de Richard. Celui-ci s'émeut que le ciel semble lui faire grise mine. Toutefois, il se rassure en se disant que s'il est gris pour lui, il l'est également pour Richmond. Norfolk entre précipitamment dans la tente. Les hommes de Richmond sont déjà dans la tente, il faut se hâter. Norfolk fait aussi part d'un courrier qu'il a trouvé dans sa tente, spécifiant ainsi au roi que son maître est passé de l'autre côté. Mais Richard n'en croit rien. Assurément, ça doit être une tentative d'intimidation. Il harangue ses troupes avec un discours sanglant quand entre un courrier. Il vient annoncer que Stanley refuse de les rejoindre. Richard ordonne que le garçon soit tué, mais la situation est tendue et mieux vaut combattre d'abord et tuer le garçon après. À la bataille. Catesby est en mauvaise posture et demande de l'aide à Norfolk. Le destrier du roi a été tué et Richard, tout à sa rage, combat sur le champ de bataille en cherchant Richmond. Entre Richard sur la phrase tant connue « Un cheval, un cheval, mon royaume pour un cheval ». Catesby promet de lui en trouver un. Ils sortent. L'alarme retentit. Entre Richard et Richmond. Ils combattent. Sans surprise, Richard trouve la mort dans ce combat. Sonne la retraite, puis entre Stanley portant la couronne et accompagné d'autres seigneurs. Stanley couronne Richmond et annonce les morts. Norfolk et Brackenbury, entre autres choses. Richmond souhaite qu'ils soient enterrés selon leur rang et annonce triomphalement le retour de la paix en Angleterre. Et voilà, cette pièce est terminée et on espère évidemment que ça vous a plu. Surtout, ne vous retenez pas, un commentaire, un abonnement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501